Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo de réception spéciale à la base qui était censée être réservée à Cracky, mais je vais juste mettre 2-3 petites choses en plus histoire que la vidéo ne soit pas trop courte non plus, même si je vais à mon avis m'attarder longtemps sur ce qu'elle m'a envoyé et je suis toujours en compagnie de Gauthier, coucou ! voilà donc on va apprécier ses créations à deux, parce que franchement ce qu'elle fait c'est magnifique on lui fait un gros bisou voilà, d'énormes bisous, et pour préciser j'ai reçu la lettre, je l'ai ouverte pour simplicité mais je n'ai toujours pas regardé ce qu'il y avait dedans, donc je n'ai toujours pas pu apprécier par moi-même ses dessins en sachant qu'il y en a un que j'avais commandé et l'autre qu'elle avait simplement mis en vente sur son Facebook et sur lequel j'ai craqué, voilà donc ce sont 3 de mes Pokémon préférés donc si vous me connaissez vous pouvez peut-être éventuellement avoir une idée de ce que ça pourrait être donc il y a un petit mot donc j'espère que les dessins te plairont autant en vrai qu'avec les photos oui parce qu'elle m'a montré, mais c'est... voilà, le dessin que j'ai commandé, elle ne m'a montré qu'une partie et le reste je lui ai dit écoute fais-moi la surprise donc je sais à peu près à quoi ça ressemble tu es une personne géniale, plein de bisous craquies, bah écoute tu es une personne géniale aussi donc je te fais énormément de bisous et je te remercie beaucoup pour nos petites discussions sur le net et j'espère sincèrement que tes soucis vont s'arranger et du coup d'autre côté c'est pour ceux qui éventuellement auraient l'audace de ne pas la connaître sa petite carte, donc je vous invite à aller sur Facebook voir ce qu'elle fait et suivre sa chaîne parce que c'est vraiment quelque chose de très très beau clairement merci pour ce commentaire voilà, je vais mettre la carte sur le côté ensuite, donc nous allons prendre le plus petit dessin en premier bon malheureusement le facteur n'étant pas quelqu'un de très délicat je suis un petit peu gondolé, un petit peu plié, mais rien de grave en première vue en tout cas du coup le premier dessin il s'agit de Pikachu Rockstar ah ça tu l'as vu, je voulais l'acheter il est magnifique donc ça c'est le dessin qu'elle avait déjà fait et qu'elle avait mis en vente sur son Facebook et quand je l'ai vu je me suis dit non, il faut que je le prenne il y a tellement de détails, il est tellement magnifique, franchement moi j'adore, je suis fan je sais pas ce que t'en penses et donc c'est le Pikachu cosplayé, mais je ne sais pas le nom du cosplay en question Rocker Rocker tout simplement ? Rocker d'accord, en tout cas ton dessin est magnifique, je le trouve vraiment super génial en plus avec la petite dédicace en dessous clairement d'accord, le titre de la vidéo sera clairement voilà donc très très beau dessin, je te laisse l'admirer de plus près ensuite nous avons également des pochettes elle m'avait dit qu'elle allait m'en mettre pour ma petite collection de pochettes donc je ne sais pas non plus ce qu'elle m'a envoyé elle m'a mis un petit peu ce qu'elle avait en double, en triple, en quadruple, etc et j'avais demandé également qu'elle me dédicace une carte Pokémon parce que je fais aussi collection de dédicaces de personnes que j'apprécie et du coup elle m'a mis en plus sa carte de visite avec un petit mot il est en train de retourner le dessin en tous les sens est-ce qu'il y a un message caché, qu'est-ce qu'il se passe ? je vais faire du style graphique du coup la carte en question est un très joli petit fantominus de fantomolonne si je ne me trompe pas de l'édition oui voilà, avec craquis bisous très très jolie carte, écoute merci beaucoup à toi elle est franchement chouette donc je n'hésiterai pas à la mettre dans ma collection je parle tellement que je viens de boire j'ai encore soif et l'autre qui baille à côté dit si je t'embête il faut le dire je suis fatiguée, on le suit bientôt ensuite donc on va voir les petites pochettes donc je vois déjà à travers celle-ci donc il s'agit d'un Pikachu qui dort il est magnifique ce Pikachu je ne sais pas où tu l'as trouvé tu es la deuxième personne à m'avoir montré cette sleeve et je ne la vois pas souvent moi non plus je ne l'ai jamais vue en vente quelque part quel que soit le ebay etc je ne l'ai jamais vue je ne l'ai vue qu'une seule fois donc c'est la tienne et une autre personne qui me l'avait montré donc très très belle sleeve franchement très contente il est juste magnifique donc première sleeve que je mets de côté ensuite ah la Pikachu et Magikarp et l'Eviator forcément ça je l'ai déjà mais ça fait super plaisir de la revoir en tout cas très très jolie boîte ensuite hop oh je ne sais pas tiens Qrem blanc et Qrem noir je les ai déjà vues c'était dans noir et blanc c'était des sleeves que je pouvais acheter sur Amiami donc des sleeves officielles mais je n'avais pas pu les acheter à ce moment-là donc elles sont vraiment très très jolies avec Pokémon Card Game en plein milieu comme ça très très chouette du coup ensuite ah ben voilà j'allais justement te parler de celle avec Timmy et Galam ah celle est magnifique elle est très très belle avec un colis un côté vraiment très brillant derrière on dirait presque une holographique tellement qu'elle est belle ah je la trouve magnifique donc je te remercie beaucoup mais du coup si tu as celle-là si tu as celle-là je pense qu'il y a de fortes chances que tu m'aies mis l'autre parce qu'il me semble que je l'avais vu dans ta propre collection ensuite hop j'adore ces sleeves oh c'est quoi ça est magnifique ah c'est des bosses je ne sais plus leur nom je sais c'est les deux frères jumeaux du train de combat oui c'est ça elle a même une figurine il me semble à la réfugiée ouais et elle a pas un taille aussi un un taille bah non un je ne sais plus mais elle a des trucs voilà donc Cracky il semble vrai que tu as un entaille Pokémon chez toi fais-le nous savoir si tu veux ce genre de personne très sympathique merci beaucoup à toi surtout que je sais que tu les aimes beaucoup ensuite ah bah la voilà celle avec Pierre qui est magnifique il y a un métallos derrière métagrosse métagrosse métallos métagrosse en anglais en anglais c'est métagrosse oui c'est ça c'est pas Pierre ah si c'est Pierre si c'est Pierre ah oui c'est ce Pierre là je pensais que tu parlais ah oui mais pas le premier ah non c'est le premier où il y a une série où il a la plage enfin il est à poil ah non je ne connais pas c'est ça je ne connais pas Pierre à poil non mais c'est ce Pierre là le Pierre récent on va dire avec un métallos derrière qui est franchement très classe très sombre attends elle est en quelle matière ah c'est une matière elle est un peu plus épaisse et non elle est aluminium non non oui aluminium je ne sais même pas je l'ai dit ça au hasard je voulais dire c'est plus une c'est mat oui d'accord oui je vois ce que tu veux dire d'accord en tout cas elle est magnifique cette carte enfin cette sleeve et la dernière il s'agit du rond flex que tu m'avais offert donc voilà le paquet non oui mais le paquet elle est très sympa donc merci beaucoup à toi tes sleeves me font très plaisir et concrètement il y en a peut-être deux que j'avais déjà le reste je ne l'avais pas donc ça a complété ma collection donc je fais de gros bisous merci beaucoup moi aussi je t'avais des gros bisous oui tu as aussi des gros bisous de Gautier voilà et on va terminer donc ce que tu m'as envoyé avec le dessin que je t'ai commandé donc je n'ai vu que la moitié donc je vais pouvoir l'admirer donc je vais pouvoir l'admirer en entier qui est d'ailleurs beaucoup plus grand que le Pikachu donc je vais avoir un petit peu de mal à tout montrer lui il a tout vu et du coup hop il s'agit de rond flex et de miaousse il est juste magnifique et en fait j'ai vu le miaousse quand tu le faisais parce que elle avait du mal avec les yeux elle les faisait trop rond et je voulais vraiment essayer de se rapprocher un petit peu plus du miaousse et le miaousse elle a les yeux plus en amende et du coup elle avait du mal parce qu'elle les faisait vraiment comme des billes et on a trouvé un juste milieu voilà donc elle l'a fait un petit peu plus en amende mais en rond quand même voilà et le rond flex et le rond flex que je n'avais pas vu qui est juste magnifique avec ses effets de lumière franchement ton dessin est sublime merci beaucoup à toi merci du temps que tu as pris parce que je sais que tu as pas mal de soucis pour l'instant et que du coup tu mets beaucoup ta passion de côté mais malgré tout tu as fait ce dessin pour moi alors que je te l'ai commandé il y a presque 5 mois et que voilà pour mes problèmes de sous pour ceux qui me connaissent savent que j'ai eu quelques petits soucis financiers j'ai dû te faire patienter longtemps avant de pouvoir te le payer donc voilà merci beaucoup à toi tes dessins sont magnifiques je vais essayer si je peux de trouver des cadres pour les mettre dedans parce qu'ils les méritent maintenant c'est vrai que des cadres j'en ai pas clairement donc clairement voilà je vais essayer de les mettre quelque part pour les protéger en tout cas ça c'est certain et comme je vous l'avais dit bon la vidéo fait 10 minutes ça me paraît correct mais je vais quand même vite fait vous montrer un petit plus voilà de ce qu'on m'a offert un ami est allé à la rétro Made in Asia c'était ce week-end d'ailleurs oui c'était le week-end du 30h du 31 et du 20 mai et il m'a rapporté deux petits cadeaux un gros cadeau et des petits plus que je trouve vraiment très très gentil de sa part donc je vais vite vous les montrer donc il s'agit d'une peluche j'espère qu'elle va rentrer dans le cadre donc c'est un faux Noctalie certes mais un Noctalie quand même donc comme vous pouvez le voir il a les yeux un petit peu sur le côté donc on dit qu'il penche la tête voilà et une petite bouche un petit peu particulière mais sinon il est vraiment magnifique très doux très agréable au toucher et quand même relativement bien gentil assez bien réalisé quand même donc très très contente de l'avoir donc je te remercie encore si jamais tu regardes ma vidéo je ne suis pas sûre que tu le feras mais au cas où je te remercie donc il est vraiment très très joli il y avait un tag mais je l'ai enlevé parce que c'était un faux et en plus il est vraiment dégueulasse le tag mais voilà vraiment très très joli peluche et ensuite il m'a rapporté des créations qu'on trouve souvent dans les conventions donc il s'agit de petits petits artistes oui je ne pense pas à l'époque c'est des pins des straps je ne sais plus comment ça s'appelle les pins bon on va dire les pins alors et la seule chose que je regrette un peu c'est qu'effectivement il n'a pas pensé demander la carte de la personne qui les avait réalisées il y a non si quand je l'ai vu j'ai pensé directement à toi un dark cry voilà donc pour bien toute la haine il n'y a quasiment que des légendaires un petit Mew qui a un petit peu l'air vénère je trouve un petit peu l'air en colère en fait il est plus vicieux ils l'ont trop fait le chat aussi oui aussi un petit peu mais un petit peu vicieux comme ça sur les bords ensuite il y a un drac au feu qui lui n'est pas un légendaire mais qu'il le mériterait drac au feu c'est pas le chagny c'est le drac au feu y non c'est le chagny non c'est le chagny moi je dis que c'est le grèque voilà ensuite Xerneas voilà je préfère Yvolta le Xerneas c'est quand même très très beau aussi Xerneas c'est trop swag d'accord Yvolta c'est qu'il est trop moche il a le swag il a difforme il a rien oui difforme il en fait tomber sur téléphone non c'est un Pikachu ah bon Pikachu bravo le Suicune qui lui par contre est chagny il me semble avec la crinière bleue comme ça il me semble c'est chagny oui non il se réveille si non si il me semble que c'est le chagny celui non ah bah je vais réveiller si 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 et le Rechiram oui Rechiram vert je sais pas Rechiram vert attends je sais pas moi je suis pas sûre non enfin Soad donc merci beaucoup à toi si tu passes par là pour tes petits cadeaux de la Retro Medinasia 2015 du coup ça me fait extrêmement plaisir en plus ils sont vraiment très jolis et bien cette vidéo s'achève là donc c'est une petite vidéo certes à la base je voulais mettre que pour Cracky mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et il faut quand même que je regroupe sinon vous allez avoir trop de vidéos et ça va être perturbant donc voilà j'espère que Cracky tu ne m'en veux pas tu ne seras pas la seule et unique sur cette vidéo en tout cas une fois de plus je te fais des gros bisous et Rechiram était bien pas chagny parce que quand il est chagny quand il est chagny en fait il a des contours jaunes en fait d'accord regarde là tu vois la différence c'est vraiment traîné soit du coup je vous fais de gros bisous et Gauthier aussi vous fait de gros bisous voilà moi aussi voilà donc tu n'embrasses pas mon téléphone je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker à partager et puis voilà viens voir ma chaîne aussi t'as sympa voilà allez voir sa chaîne aussi ça serait sympa le mec qui fait sa bulle comme ça non mais il n'y a pas de problème enfin ils sont pas raisons et puis je vous dis à la prochaine en tout cas j'espère vous retrouver rapidement dans une autre vidéo à toutes bisous un petit peu un petit peu – Sous-titrage FR 2021